L'idée de cette nouvelle saison, c'est de prendre les pires épaves et de les transformer en bagnole de rêve. Un peu comme moi, X to the Z, Exhibit. Manque de bol pour Calvin, les saisons qui passent n'ont pas été très sympas avec sa Chevrolet Malibu de 77. Je lui prévois un sale temps avec de fortes chances que ça se précipite. Mais il y a trois trucs que Calvin ne sait pas encore. Un, c'est le début d'une toute nouvelle saison. Deux, on a un tout nouveau garage. Et trois, vous savez déjà ce que c'est. Eh ouais, j'ai tuné sa caisse. Allez, envoie le générique. Salut, je m'appelle Calvin. J'ai 18 ans. Et ça... C'est ma caisse. J'ai une Chevrolet Malibu de 77. Je l'appelle le bijou parce que c'est de l'ordure. Et c'est clair que toutes les réparations, je les paye à prix d'or. J'habite au milieu du désert de Moravé. Il y fait une chaleur à crever. Ça, c'est ce qui arrive à la peinture quand on habite dans le désert. Mais la peinture, c'est censé adhérer à la caisse, pas à mes mains. Voilà mes jantes 15 pouces. Même mes pompes sont plus grandes. Et il y a plus de gomme dessus que sur les pneus. Vous avez vu ? Petit problème de capot. Comme j'habite dans le désert, il y a toujours un clampin qui me demande si j'ai déjà vu des ovnis. Ouais, j'en ai vu un ou deux. Mais quand je suis au volant, les gens voient plutôt passer un orni, objet roulant non identifié. J'adore la zik. Mais je crois que c'est pas réciproque. Ça, c'est mon autoradio. Il marche plus depuis des lustres. Mais à l'époque où j'avais du son dans la caisse, c'était ça, ma sonneau. Pour l'instant, je suis étudiant à plein temps et j'ai un boulot à mi-temps. Il y a des fois où j'ai envie de lâcher la fac pour pouvoir me faire plus de blé. Mais chaque fois que je monte dans ma caisse, je me souviens que j'ai un objectif à atteindre. Sortir de la fac avec un diplôme. Calvin, c'est un super pote. Il va en cours, il taffe comme une bête. Il mérite qu'il lui arrive un truc bien. Alors s'il te plaît, MTV, tune ma caisse ! Que le vaisseau-mer vient d'atterrir. Que le spectacle commence ! C'est reparti pour un tour. C'est le genre de caisse qui a sa place à l'entrée du loto du troisième âge à Santa Fe ou je sais pas trop. Franchement, ça craint. D'ailleurs, c'est marqué ! It sucks, S-U-C-K-S Et maté ça. Elle a pas pu devenir merdique comme ça du jour au lendemain. On dirait qu'elle a été abandonnée. Allez, on va le chercher. Yo, Calvin ! Ça veille ! Ça veille ! Ça veille ! Ça veille ! Carrément ! Je suis venu tuner ta caisse. Merci, X, c'est mortel ! Bon, ça va ? Nickel chrome ! Allez, on y va. T'as la carrure d'un joueur de foot américain, toi ! Combien il y a d'habitants ici, Calvin ? Ça a l'air petit, ton patelin. Ah ouais, c'est tout petit. Il y a entre 400 et 500 habitants, grand maximum. Et le mer, il est comment ? Blanc. Comme c'est original ! Cette grosse bosse-là, comment t'as fait ça ? Je sais pas. Un ovni, peut-être ? Un ovni ? Bien sûr ! Il se passe pas mal de trucs arbres dans le coin. Des lumières, derrière les nuages, des lueurs vertes et violettes, t'es le premier mec que je rencontre qui est vu des ovnis. T'as déjà été abducté ? Pas que je me souvienne. Je vois que ton intérieur pète la forme. J'ai ajouté ça pour essayer de décorer un peu. Ah ouais, pour égayer la caisse ? Ouais, enfin j'ai essayé. Bon, allez. File-moi les clés. Direction gas ! Ou pas. Qu'est-ce qui déconne ? T'embraye et après tu te pompes avec l'accélérateur jusqu'à ce que ça démarre. Voilà ! Hé, je fais gaffe ! J'hallucine que Exhibit soit venu chez moi pour tuner ma caisse. J'arrive pas à décrire ce que je ressens. J'suis trop content. Oh, un nid de poule ! La guerre des immondes ! Beau ! Comment ça va ? Je t'en ai apporté une belle pour bien commencer. C'est un nouveau garage, mais c'est toujours les mêmes vieilles caisses déglinguées. Allez au boulot ! D'où tu le sors cet engin ? J'arrive direct du désert. Il peut faire jusqu'à 50 degrés là-bas. En gros, la caisse est passée au four. Je vois ça, ouais. Quand t'en auras fini, tu la reconnaîtras même pas. Compte sur vous. Bon les gars, c'est le moment de montrer ce qu'on sait faire. On a un jeune qui s'appelle Calvin et qui conduit une Chevrolet Malibu de 1977. Le gars habite au milieu du désert et il dit qu'il a déjà vu des ovnis. En tout cas, c'est clair que sa caisse est un vrai ovni. Elle est carrément non identifiable. Mais ça va changer. Mad Mike, on dit que t'es un petit génie de l'électronique. Alors, tu nous proposes quoi ? J'ai un truc qui tue. Un écran holographique. Un projecteur qui envoie un jet de lumière sur une plaque de verre traité. Je sais pas du tout de quoi tu parles, mais ça me branche bien. Et rien qu'en appuyant sur un bouton, je vais faire en sorte que les portières s'ouvrent automatiquement. Ça fera... Pour la peinture, tu proposes quoi ? Je vais commencer par lui donner un look de soucoupe un peu rétro avec une peinture argentée. Et ensuite, je vais ajouter des motifs de crop circle un peu partout sur la carrosserie que je vais peindre en jaune et vert citron. Que Calvin y trouve la paix et la prospérité. Ok. Pour les intérieurs, c'est la fournaise dans le désert, alors il me faut un intérieur d'enfer. La tendance dans les navettes spatiales, c'est le violet et le chrome. C'est le nouveau vert. Sérieux ? Et pour que ça pète vraiment, je vais ajouter un motif extraterrestre lumineux. Jazzy, pour les roues, t'as quoi en stock ? Et je vais poser des pneus fusion Zederi. Et pour les jantes, des Jovala Brake. Ça va être comme le jour de ma naissance. Génialissime. Diggity Dave, épate-moi. Beau, tu te souviens de l'époque où on jouait au foot américain et où on n'avait pas assez de joueurs, alors on jouait avec un quarterback universel ? Bah, c'est ce que je vais installer dans le coffre, un quarterback automatique. Et pour pouvoir tout enregistrer, je vais installer une caméra sous la porte du coffre et deux grands écrans. Il aura le ralenti instantané. Bien, on a une mission à remplir, alors on s'y met. Allez les gars, c'est parti ! Sur Terre, les portières s'ouvrent comme ça. Mais sur un vaisseau, les portières s'ouvrent comme ça. C'est pas vrai ? Les aliens n'utilisent pas la force motrice pour ouvrir les portes. Ils utilisent la technologie extraterrestre. Moi, il va falloir que j'utilise la technologie MadMalkienne pour que les portières de la Malibu s'ouvrent comme sur une soucoupe. Je commence par installer un solénoïde. C'est ce qui va tirer sur la gâche à l'intérieur de la portière. Ensuite, je pose ces petits ressorts qui permettront d'entremailler les portières. Maintenant, il nous faut un truc assez puissant pour ouvrir les portes en grand. Un bélier pneumatique. Regardez. Ça, c'est de la puissance. Allez, on teste ! Yeah, bébé ! Allez, hop, à la peinture ! C'est la peinture argentée avec laquelle je vais peindre la Malibu pour lui donner un look de soucoupe. Et j'ajoute des motifs crop circles. Mais d'abord, il faut que je trouve le motif idéal. Ouais, ça, c'est super ! Là, je pose les stencils pour dessiner les motifs. Les stencils, en gros, c'est des autocolles en géant qui servent de pochoir. Maintenant, je détour les motifs au scotch pour dessiner les contours en violet. Et je peins l'intérieur des cercles en vert phosphorescent. Calvin, quand ta bagnole est arrivée ici, c'était une Malibu. Maintenant, c'est une caisse de l'espace. Calvin, ta banquette, c'est un vrai cauchemar. Mais t'inquiète, ça va pas durer, je vais m'occuper de toi. Pour moderniser un peu ta banquette, on va modifier la forme pour en faire des sièges de pilote. Niveau tissu, on utilise du cuir argenté sur les bords et du dain violet au milieu. Pour que tes sièges soient vraiment uniques, je couds des motifs de crop circles dans le tissu. Et pour qu'ils ressortent bien, j'ajoute des petits néons vert fluo. Calvin, les sièges sont terminés et je t'assure qu'ils vont illuminer ta vie. Avec un projecteur, on peut projeter de la vidéo sur n'importe quelle surface. Il suffit qu'elle soit réfléchissante. Comme ce mur. Ou la porte du garage. Mais sur le verre, c'est carrément impossible. Jusqu'à maintenant. Et ouais. Le secret, c'est qu'il y a un film holographique collé sur le verre qui absorbe la lumière et permet de renvoyer une image visible. Vous ne rêvez pas. Maintenant, je l'installe. On fabrique le pied pour poser le projecteur. Maintenant que le pied est fixé, il reste plus qu'à brancher le projecteur. Les écrans LCD, c'est As-Bean. Ça, c'est l'écran du futur. Comment je vais bien pouvoir faire démarrer la Malibu automatiquement grâce à un détecteur de mouvement au laser ? C'est impossible. Salut, Mad Mike. Salut toi, d'où tu sors ? Je m'appelle Otis. Écoute, mon pote. J'ai ce qu'il te faut pour cette histoire de laser. Suis-moi. Ça marche. Alors, Otis, je fais quoi ? Prends ce détecteur de mouvement devant toi, retire le boîtier et connecte-le au tableau de bord. Le capteur est activé lorsqu'il détecte des mouvements dans son champ de vision. Maintenant, range les câbles du tableau de bord à l'allumage. Active, Mike. J'ai pas que ça à faire. Tout est branché. Et maintenant ? On va tester. Passe la main devant le capteur. Ça marche ! La caisse a démarré direct. En fait, j'ai tout un tas d'autres caisses qui m'attendent. Tu peux me filer un coup de main ? Ok, on va aller voir ça. Otis, avec ta matière grise et mes qualités d'homme, on peut tout faire. Toi et moi, on est potes pour toujours. Allez, les gars, on se secoue. Calvin est déjà là. Allez, astiquez-moi ça. Je veux que ça brille. Allez, d'une heure. Faut que ce soit propre. Bon, Calvin, tu te souviens quand ta caisse a débarqué ici, elle était à l'article de la mort. Elle roulait à peine, la peinture était toute écaillée. Mais l'équipe de gaz s'est donnée pour mission de restaurer, réparer et rajeunir ta tire. Tu vas assister à un événement auquel nul autre terrien n'a jamais assisté. Yo, mate à toute nouvelle caisse. Waouh, c'est la lui. Oh, my God. J'hallucine ! Mortel ! Je sais pas quoi dire d'autre ! Ouais ! Tu l'as dit ! Calvin, quand on a récupéré ta caisse, la peinture partait en vrille. Alors on l'a repeinte avec ce gris argenté totalement cosmique. Et puis on l'a laissé dehors, et là, des aliens ont débarqué et ils ont dessiné ces crop circles verts. Et quand t'éteins la lumière, il se passe un truc de ouf. Ok, fais voir. Comme ça, quand tu roules dans le désert, le vaisseau mère peut tout de suite te repérer. Non, c'est plutôt les flics qui peuvent pas te perdre. Mat un peu ça, c'est des Giovanna Break de 20 pouces, baby ! Avec des pneus fusion ZRI haute performance qui font ta-ta-ta. Ta-ta-ta ? Ouais ! Et ils font tong-tong-tong ? Non, rien à voir, non ! Regarde ça ! Que serait ta caisse sans une pincée de technologie extraterrestre ? Alors on t'a installé des portières de soucoupes volantes. Mat ça ! J'adore, c'est trop fort ! Comment tu sais à quoi ressemblent les portières de soucoupes volantes ? T'as bien fait un film avec des aliens toi ! Quoi ? Depuis quand Ice Cube et Jennifer Aniston sont des aliens ? C'est pas des extraterrestres ? Ok, on enchaîne. Quand on a récupéré ta caisse, il n'y avait pas d'autoradio. Alors on t'a installé un petit tableau de bord. Appuie sur le bouton vert. Trop cool ! T'as un GPS clarion et un indicateur de circulation pour éviter de te retrouver coincé dans les bouchons. C'est mortel, je kiffe grave. Un autre truc. Passe la main devant le détecteur ici. Il me reste un dernier truc à te montrer. Faut que tu passes sur le siège arrière. Les mecs de Holodisplay t'offrent ce morceau de verre un peu particulier. C'est ce qui se fait de mieux en matière d'écran amovible et Infocus t'offre ce projecteur qui va avec. Matza ! Excellent, ça déchire. T'avais déjà vu ça ? Carrément pas. T'es le premier à en avoir un. Ça déboîte. Galvin, j'ai une dernière surprise pour toi. Ils avaient plus d'alien en rayon, mais j'ai dégoté un truc encore mieux. C'est le PC-Bot 914. Il y a la reconnaissance vocale, le GPS, c'est ton nouveau copilote. Calvin, ça roule, mec. Sans déconner. J'hallucine, j'ai un robot. Voilà, Calvin, c'est fait. Tu vas pouvoir te la jouer. Ta caisse est comme neuve et elle est à toi. Merci à toute l'équipe de gas. Merci à toi, ex. Franchement, merci beaucoup, c'est de la bombe. Il te manque de trucs. Voilà les clés et c'est officiel. Ta caisse a été tunée. En route. J'ai vraiment trop de la chance. J'aurais jamais cru qu'il m'arriverait un truc pareil. Ma caisse déchire-tout. C'est une des plus belles bagnoles que j'ai jamais vue. Mes potes vont être trop jaloux, sans parler des extraterrestres. C'est trop charmé. Avant, je voulais même pas m'en approcher. Maintenant, il me tarde trop de monter dedans. Cette peinture, c'est mortel. Elle est jante. Avant, je voyais des ovnis. Mais maintenant, c'est moi que tout le monde va prendre pour un alien. Maintenant que ma caisse a été retapée, j'ai plus à m'en faire et ça fait du bien. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. J'ai un dernier truc à te montrer, mais il faut que tu passes sur le siège arrière. D'accord. Je crois que je vais vous laisser. Mad Mike veut te montrer un truc sur le siège arrière. J'ai un dernier truc à te montrer, mais il faut que toi et X, vous passiez tous les deux sur le siège arrière. Hé, laissez-moi en dehors de tout ça !